Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Dans les moments difficiles, il est essentiel pour un leader de savoir motiver son équipe en temps de stress. Les périodes de stress peuvent avoir un impact négatif sur la motivation, l'engagement et la performance des collaborateurs. Cependant, en comprenant les stratégies efficaces pour maintenir la motivation au sein de votre équipe, vous pouvez transformer le stress en une opportunité de renforcer les liens, d'améliorer la résilience et d'atteindre des résultats positifs. Les employés peuvent être stressés au travail en raison de diverses situations telles qu'une charge de travail élevée, une pression des objectifs, un manque de contrôle, des problèmes de communication, des changements organisationnels, des relations difficiles et des difficultés à concilier le travail et la vie personnelle. Ces facteurs peuvent générer de l'anxiété, de la pression et de l'incertitude ayant un impact négatif sur le bien-être des employés. Il est important pour les entreprises de reconnaître ces sources de stress et de mettre en place des mesures pour les atténuer afin de favoriser un environnement de travail sain et productif. Voici 8 étapes pour motiver son équipe en temps de stress. 1. Détecter les signaux de stress La capacité à détecter les signaux de stress chez les membres de votre équipe est essentielle pour intervenir rapidement et offrir un soutien adéquat. Soyez attentif aux changements de comportement, à la communication et aux indicateurs de bien-être physique et mental. De plus, vous pouvez encourager un environnement de confiance où les employés se sentent à l'aise de partager leurs préoccupations. En détectant les signaux de stress, vous pouvez prendre des mesures préventives, offrir des ressources supplémentaires et fournir un soutien personnalisé pour aider les employés à faire face aux défis et maintenir leur motivation. 2. Identifier les causes du stress Ensuite, il est important de prendre le temps d'identifier les causes spécifiques du stress au sein de votre équipe. Organiser des réunions individuelles ou collectives pour permettre aux membres de s'exprimer librement et partager leurs préoccupations. De surcroît, écoutez attentivement et faites preuve de sensibilité pour comprendre les facteurs qui contribuent au stress, tels que des délais irréalistes, des attentes élevées ou des problèmes de communication. Identifiez également les sources de stress externes, comme des pressions de la part des clients ou des changements dans l'environnement de travail. En ayant une compréhension claire des causes du stress, vous serez en mesure de mettre en place des actions appropriées pour les atténuer. 3. Agir sur les causes du stress Une fois que vous avez identifié les causes du stress, il est crucial de prendre des mesures pour y remédier. Par exemple, si des délais serrés sont la principale source de stress, envisagez de réévaluer les échéances et de les ajuster de manière réaliste. Vous pouvez également alléger la charge de travail en réorganisant les tâches, en repriorisant les projets ou en délégant certaines responsabilités. De plus, améliorer la communication en encourageant l'ouverture et la transparence. Pour cela, assurez-vous que les canaux de communication sont clairs et accessibles à tous les membres de l'équipe. En effet, en prenant des mesures concrètes pour résoudre les problèmes à la source, vous réduirez le stress et favoriserez un environnement de travail plus positif. 4. Être présent auprès de ses équipes et les rassurer Outre cela, en période de stress, il est essentiel d'être présent et disponible pour vos collaborateurs. Tenez des réunions régulières pour leur permettre de s'exprimer et de partager leurs inquiétudes. Montrez de l'empathie et de la compréhension envers leurs difficultés. Assurez-vous de leur faire savoir que vous êtes là pour les soutenir et que vous prenez leurs préoccupations au sérieux. Soyez attentif à leurs besoins et offrez-leur des conseils ou des ressources appropriées pour les aider à faire face au stress. En effet, lorsque vos collaborateurs se sentent écoutés, compris et soutenus, ils sont plus susceptibles de maintenir leur motivation malgré les défis. 5. Impliquer et faire participer les équipes dans la gestion du stress De plus, une façon puissante de motiver son équipe en temps de stress est de les impliquer activement dans la gestion du stress. Au lieu de simplement imposer des solutions, invitez vos collaborateurs à partager leurs idées et suggestions pour faire face au stress. Par conséquent, organisez des séances de brainstorming ou des réunions d'équipe pour discuter des stratégies possibles et encouragez les échanges. Impliquez les membres de votre équipe dans la recherche de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En les faisant participer activement, vous leur donnez un sentiment d'autonomie et de contrôle sur leur situation, ce qui renforce leur motivation intrinsèque. Par conséquent, pensez à créer un climat de confiance et d'ouverture où les membres de votre équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations liées au stress. Encouragez les discussions ouvertes sur le défi et les pressions auxquelles ils sont confrontés. Soyez réceptifs au feedback et aux suggestions d'amélioration. Lorsque les membres de votre équipe se sentent impliqués dans la gestion du stress et ont la possibilité de contribuer activement à des solutions, ils sont plus susceptibles de rester motivés et engagés. 6 – Se recentrer sur les objectifs prioritaires En temps de stress, il est facile de perdre de vue les objectifs et de se laisser submerger par les problèmes. En tant que leader, votre rôle est de recentrer l'attention de votre équipe sur les objectifs prioritaires. Pour cela, rappelez-leur l'importance de leur travail, comment ils contribuent à la vision globale de l'entreprise et à la réalisation des objectifs à long terme. Expliquez-leur les bénéfices et les retombées positives de leurs efforts, tant pour eux-mêmes que pour l'organisation. En ramenant l'attention sur les objectifs prioritaires, vous stimulez la motivation et donnez un sens clair à leur travail. 7 – Accompagner les équipes pour atteindre les objectifs Pour maintenir la motivation de son équipe en temps de stress, il est important de l'accompagner tout au long du processus. Pour cela, assurez-vous que chaque membre comprend clairement son rôle et sa contribution spécifique pour atteindre les objectifs fixés. De plus, fournissez-leur les ressources nécessaires, qu'il s'agisse de formation, d'outils ou de soutien technique. Ensuite, encouragez la collaboration et la coopération entre les membres de l'équipe, afin de maximiser les chances de succès collectif. Outre cela, organisez des réunions régulières, poursuivre les progrès, offrir des conseils et ajuster la stratégie si nécessaire. En étant un leader présent et impliqué, vous renforcez la confiance, la motivation et la cohésion au sein de votre équipe. 8 – Fêter les victoires La célébration des victoires, même les plus petites, est un élément essentiel pour maintenir la motivation à long terme. C'est pourquoi reconnaître et féliciter les réalisations individuelles et collectives est un moyen puissant de renforcer l'estime de soi et de donner aux membres de votre équipe un sentiment d'accomplissement. Pour cela, organisez des moments de célébration, que ce soit par des félicitations publiques, des récompenses spéciales ou des événements d'équipe. Pensez à montrer votre appréciation sincère pour les efforts fournis et les résultats obtenus. En effet, cela créera un climat positif et encouragera vos collaborateurs à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, même dans des situations stressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada